Nous poursuivons avec Mme Eau de Favreau-Pinet. Elle est présidente et cofondatrice de l'organisme ÉcoTripe. Elle est accompagnée de M. Mathieu Paradis, vice-président et cofondateur du même organisme. Il vient nous parler des activités d'ÉcoTripe qui relient développement durable et éco-citoyenneté. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc ÉcoTripe, c'est un organisme récent. Ça a vu le jour en 2009. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de l'organisme, de ce que vous faites dans le fond? Je vous laisse la présidence. Vas-y. Parfait. La mission d'ÉcoTripe, en fait, c'est de promouvoir le développement durable, l'éco-citoyenneté, l'éco-tourisme, mais de façon positive. Donc c'est un peu de laisser de côté les sujets controversés comme les gaz de schiste, les changements climatiques et tout ça. Il y a d'autres organismes qui s'en occupent, qui le font très bien. Et nous, c'est de mettre en valeur ce qui se fait de bien, autant du côté des citoyens, des entreprises, des gouvernements, peu importe. Donc de mettre de l'avant les belles idées et le tout avec les communications web. Donc tout ce qui est Facebook, Twitter, réseaux sociaux, blogs, photos, vidéos, etc. On utilise ça pour parler positivement de développement durable. Alors le web, c'est vraiment le médium que vous avez privilégié pour passer vos messages. Et je pense que vous voulez rejoindre aussi les jeunes, je pense. Oui. Il y a des clientèles que vous ciblez, là. Bien oui. Le but, nous, dans le fond, on est jeunes. On a cofondé ÉcoTripe. On avait respectivement 23 et 25 ans sur toute réserve. Donc le but, c'était de rejoindre un certain public qui n'était pas nécessairement apte à recevoir les messages qu'on reçoit dans les médias normalement. Donc nous autres, c'est ça qu'on a vu. On écoutait Radio-Canada, puis on écoutait, on lisait les journaux parce qu'on aime beaucoup les médias. Et on s'est rendu compte que le message environnemental, en général, était très négatif. Ça allait mal. On allait tous mourir en 2012. La date a changé, heureusement. Oui, on n'est pas morts, c'est ça. On n'est pas morts, puis il nous reste plus de temps à vivre. Mais une fois qu'on a entendu ça, on s'est dit, coudonc, nous autres, ça ne nous rejoint pas. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis en étant des communicateurs conscientisés, on s'est dit, voilà, on va fonder ÉcoTripe. On va parler d'environnement et de développement durable d'un point de vue positif. Et c'est particulier parce que dans une de vos vidéos sur le site Internet, vous dites, nous, on n'est pas des écologistes purs et durs. Alors, oui, on est sensibilisés au recyclage, tout ça, mais on n'est pas des gens qui y croient ardemment. Qu'est-ce qui fait, dans le fond, que vous avez fait le pas de dire, bien, moi, je veux faire une part dans la société et je vais fonder cet organisme-là? Parce que c'est quand même quelque chose, là, de mettre sur pied un organisme comme celui-là. Bien, c'est exactement. En fait, tu l'as très bien dit. Nous, on n'est pas écologistes, mais en même temps, on est conscients de notre société, notre collectivité. On l'a toujours été. On est des gens impliqués. Mais en fait, il l'était beaucoup à l'université et tout ça. Puis quand on est sortis de l'université fraîchement diplômés, puis qu'on s'est retrouvés à faire du 9 à 5, métro-boulot-dodo, finalement, on ne fait plus rien. On se demande, on est tout le temps fatigués, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'on ne voit plus personne. Puis on s'est dit, non, nous autres, on veut comme contribuer à l'avancement de notre société. Notre force, c'est quoi? C'est la communication. Bon, bien, on va se servir de notre force, notre passion en même temps. On va la marier à quelque chose d'utile. On a choisi le développement durable. Ça aurait pu être n'importe quoi à la limite. Puis on a foncé là-dedans en faisant un organisme à bidon lucratif. Puis voilà où on en est deux ans plus tard. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous entourent? Vous n'êtes quand même pas tout seul à supporter ça. Il y a des bénévoles, je crois. Il y a beaucoup de gens autour d'ÉcoTrips. En fait, il y a peut-être une quinze, vingtaine de gens au total qui ont gravité autour de l'organisme, qui nous ont aidé à trouver le nom jusque-là, au départ. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, on les réunit. C'est des gens qui viennent d'un peu partout au Québec, de plusieurs sphères des communications. Puis on les réunit pour pouvoir discuter avec eux autres puis confronter nos projets. Parce que c'est bien beau. On est un couple dans la vie. On va se parler du projet le soir, le matin, n'importe quand. Mais on est juste cadieux. Puis là, on se dit, bon, oui, c'est bien beau. Hé, beau projet, beau projet. Fait qu'à un moment donné, on voulait sortir de là puis se faire confronter. Puis on dit aux gens, allez-y là. Dites-nous ce que vous en pensez. Puis rentrez-nous dedans s'il faut. Puis à partir de là, bien, les projets en sortent juste meilleurs avec l'aide de ces quinze personnes-là, en plus des collaborateurs. Oui, c'est justement... Il ne faut pas oublier nos collaborateurs. C'est sept personnes, en fait, qui collaborent au blog de façon bénévole. Puis chacun a sa petite passion. Donc il y en a une, elle va devenir maman prochainement. Puis elle s'interroge sur comment devenir une éco-maman. Il y en a une qui tripe voyage, mais maintenant voyage durable. Donc chacun a sa passion. Écrit sur le blog. Puis nous, bien, c'est... Je ne veux pas, ça nous fait du contenu. Parce que faire vivre un site web à deux, ce n'est pas toujours évident, plus tous les autres projets. Oui, c'est ça. Et sans subvention, donc ça l'aide d'avoir des gens qui nous aident. Voilà. Donc vous êtes à la recherche de subvention, si je comprends bien. Oui, vous pouvez téléphoner au... Parlons justement de ces projets. Il y en a un qui vous a amené à faire le tour du Québec. Quels endroits vous avez parcouru? C'était quoi l'objectif de tout ça? Bien, c'était en 2009. C'était le premier projet d'envergure d'EcoTripe. C'est de là qu'EcoTripe est né. Ça voulait dire, oui, trip pour voyage, mais il avait aussi parlé d'environnement de façon tripante, comme le québecisme. On a voulu parcourir les 17 régions administratives. Donc on est allé autant en Gaspésie que dans le nord du Québec. On est allé à Chibougamau. On s'est rendu jusqu'à Natashkwan, dans l'Est. C'est loin, Natashkwan, mine de rien. On est allé à Chicoutimi, Alma. Autant à Montréal, Laval, en Montérégie. On est allé en Abitibi. Bref, on est allé vraiment dans les 17 régions administratives. On a parcouru 65 villes et villages pour, en 92 jours, créer 70 capsules vidéo et 140 textes, si je ne me trompe pas, sur des initiatives positives de citoyens, d'entreprises, d'organismes, des initiatives gouvernementales aussi, partout au Québec. Donc ça a tout été diffusé sur le site web du journal Métro. Tout est encore là, si vous voulez aller voir. C'est journalmetro.com, barre oblique, EcoTripe. Toutes les archives sont là. Il y en a pour s'amuser. Il y a 70 capsules de 2 à 3 minutes environ. Donc c'était énormément de travail, quand même. Énormément de travail. Mais beaucoup de plaisir. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté, dans le fond, avec cette tournée-là? Bon, vous dites que vous avez mis en valeur les belles initiatives. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de ça? Moi, en fait, c'est drôle, on ne s'en est pas vraiment parlé souvent de ça. Mais moi, je pense que les bonnes idées, il y en a. Puis je pense que c'est surtout ça qu'on a conclu à la fin de notre voyage. Il y en a tellement de gens qui s'impliquent au Québec en environnement, en développement durable. Il y a tellement de gens impliqués dans leur communauté. Puis malheureusement, ça ne fait pas triper les médias parler des gens qui s'impliquent dans leur communauté ou qui font des choses positives. Donc je pense que ces gens-là, nous, ça nous a fait plaisir de les mettre en valeur. Puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on lui remettait la capsule par après en disant, diffuse-la, fais ta promotion, promouvois ton projet, fais ce que tu veux avec. Donc en même temps, nous, ça nous a donné comme... ça leur a donné un petit plus de partager notre projet. Puis ça fait que maintenant, on a un grand réseau partout au Québec. Puis c'est super le fun. Donc vous vous êtes connus à travers le Québec, quand même. Je ne sais pas si on est connus. Mais même si on décidait de le refaire l'été prochain ou l'autre été, je suis sûr qu'on serait capable de le faire au moins deux, trois fois encore, d'en faire 240 capsules encore sur d'autres initiatives. Tellement il y a de bonnes initiatives. Qu'on n'a pas vues. Oui, effectivement. OK. Parlons d'un autre projet, ça s'appelle le circuit touristique. C'est le projet le plus récent, là, dans le fond. Oui. C'est les circuits éco-touristiques, en fait. Puis c'est une équipe d'éco-stagiaires du programme Éco-Stage de Katimavik. Donc, eux, ils doivent faire, en fait, les membres d'Éco-Stage doivent faire un projet pour la communauté. Puis il y a quatre filles qui nous ont appelées en disant, bien, nous, on veut faire des circuits éco-touristiques à Montréal. Puis on cherche un canal de diffusion. Ça fait que nous, ça cadrait tout à fait avec ce qu'on fait. Donc maintenant, on a vraiment une section sur le site web. C'est six circuits. On commence par six, qui est un peu un projet pilote. Puis là, on a vraiment l'intention de les bonifier durant l'été. Puis, dans le fond, c'est six circuits près du marché Jean-Talon. Il y en a un sur le plateau. Il y en a un dans le Mylan. Il y en a un... bon, il y en a trois autres. C'est six circuits à Montréal. C'est six circuits à Montréal. Oui, vraiment. On est à Montréal. Et voilà. Et puis, c'est différentes destinations qui se font à pied. Et les circuits, il y a des photos, des descriptions des lieux à visiter. Puis c'est, par exemple, pour un touriste ou même un résident. Va sur le site Internet, regarde le circuit, prend en note les adresses et part une journée à... Bon, aller déjeuner à tel endroit où est-ce qu'ils font des déjeuners locaux. Aller magasiner à tel endroit où est-ce qu'il y a des artisans du Québec qui vend des trucs équitables ou je ne sais pas trop. Donc, c'est vraiment des endroits à Montréal qui sont... qui oeuvrent en développement durable. Puis c'est une façon de découvrir des endroits verts. Puis en même temps, les gens peuvent imprimer sur le site, justement, un fichier PDF. Ils peuvent l'imprimer, l'amener avec eux. OK. Évidemment, on conseille d'imprimer sur du papier recyclé ou réutilisé. Non, non, mais... Petit message. Non, mais... Le garder sur son iPhone. Oui, oui, le garder sur... Oui, c'est ça, exactement. Merci, merci. Bon, tu viens travailler avec nous. Non, mais c'est ça, c'est de l'imprimer ou de le prendre sur son BlackBerry ou son iPhone ou autre téléphone. Puis de suivre le lien et suivre la journée. Tout est là sur le PDF. On peut tout avoir. Et cet été, justement, on est en train de créer un projet pilote pour y aller en vidéo aussi. Parce que présentement, c'est juste photos, images, textes, des liens. Puis prochainement, on veut rentrer là-dedans pour faire des vidéos, montrer un peu c'est quoi le circuit. Donc, au cours de l'été, on va avoir des nouvelles sur ça. À suivre. À suivre, donc. Donc, on va inviter tous les gens intéressés à aller consulter votre site Internet. C'est www.écotrip.qc.ca et à prendre part au circuit éco-touristique. C'est bien ça, c'est ça? Oui, exactement. Mathéode, on vous appelle communément Mathéode. Donc, je vous dis Mathéode, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada